Cette fois-ci, on va entrer dans le cœur du sujet par rapport à ce développement réflexif. Alors, je vous laisse déjà observer ce tableau puisque vous allez avoir un texte et on attend de vous donc une production, un raisonnement rédigé et structuré tel que dit l'arrêté de janvier 2021 et on attend de vous la production d'une réflexion personnelle argumentée à partir de la question posée sous une forme entièrement rédigée, c'est-à-dire que ce qu'on attend par rédigé, c'est que vous ayez quelque chose de construit, que ce ne soit pas une sorte de tirer les uns après les autres, non, on attend vraiment que ce soit, que votre pensée, vous la mettiez en mots et qu'elle soit construite. Et justement, ce devoir doit être construit en paragraphes et argumenté. Alors, on verra aussi les paragraphes, les alinéas parce que déjà de but en blanc, pour avoir corrigé des copies CRPE, on voit par exemple parfois des pavés et on se dit, oh là là, déjà je ne distingue même pas l'introduction, je ne distingue même pas les idées de celui qui est en train d'écrire. Bref, c'est au correcteur d'essayer de trouver des stratégies pour se sortir de cette chose vraiment qui est très compliquée à lire. Donc, il y a un maître mot pour ce développement réflexif, c'est le guidage du lecteur. C'est important, donc ça retenez, il faut que tout le long de l'introduction jusqu'à la fin de votre développement réflexif, vous guidiez le lecteur. Alors, on guide à partir justement d'une progression. Vous voyez, quand on est guidé, c'est que petit à petit, on suit quelque chose de logique et ce raisonnement réflexif doit avoir cet objectif. On doit avoir une progression qui soit claire, donc qu'on sache où vous allez et aussi que ce soit structuré, structuré dans la forme. Tout d'abord, nous verrons, puis ensuite, et à partir de cela, nous verrons qu'il y a des conséquences A, etc., etc. Vous voyez, quelque part, je guide le lecteur comme si je voulais, quelque part, à partir de cette idée générale, l'amener vers des éléments qui vont éclairer mon propos, mais surtout qui vont convaincre, qui vont montrer que je maîtrise mon sujet et que j'ai des éléments tout à fait pertinents pour parler de ce sujet. Et ces éléments pertinents, eh bien, ça va être non seulement mes compétences rédactionnelles qui vont, quelque part, donner une allure à ce développement réflexif. Donc, les compétences rédactionnelles, j'entends la syntaxe, l'orthographe, les règles d'orthographe, de conjugaison, etc., etc., mais aussi le vocabulaire utilisé. Est-ce que c'est un vocabulaire qui est assez pauvre ? Au contraire, est-ce que vous utilisez un vocabulaire plutôt soutenu ? Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qui vont jouer en votre faveur. Et aussi, et surtout, je dirais, des éléments de culture littéraire, donc faire des rapprochements avec d'autres textes que vous avez lus, mais on le verra aujourd'hui de toute façon, sur différentes thématiques, des choses que vous pouvez rapprocher, que ce soit au niveau de la culture littéraire, mais j'ai mis aussi général parce qu'on attend aussi de vous qu'elle soit artistique, culture littéraire et artistique. Alors, par artistique, à quoi pensez-vous, par exemple ? Alors, culture littéraire, on sait parfaitement de quoi ça parle, hein ? Ce sont tous les livres, les références, les auteurs, les genres littéraires, les courants littéraires auxquels vous pouvez faire référence. Mais la culture artistique ? La forme qu'on prendra pour écrire. Enfin, la façon qu'on va utiliser nos idées. Alors ça, ça va être vos compétences rédactionnelles, c'est-à-dire la façon dont vous allez apporter votre sujet. Quelle force avec vos phrases d'accroche ? Est-ce que vous allez avoir un vocabulaire, vocabulaire qui va montrer votre richesse lexicale et se dire, tiens, ce candidat, il y a une certaine aisance à l'écrit. On reconnaît en tout cas des compétences rédactionnelles dans le fait d'échanger, d'illustrer un propos et de l'amener et de convaincre. Mais la culture artistique, eh bien, ça va être également toutes les œuvres d'art auxquelles vous pourrez faire référence. Par exemple, aujourd'hui, on va avoir les références autobiographiques. Eh bien, ça peut être aussi les autoportraits de Picasso, pourquoi pas, de montrer que l'autoportrait, l'autobiographie, qu'on peut mettre aussi en lien, eh bien, vous les retrouvez à différentes périodes. Donc, si vous citez Picasso aussi bien que Rousseau ou aussi bien que Voltaire ou d'autres auteurs, eh bien, ça montre votre culture littéraire, mais aussi artistique. D'accord ? Donc, ça, ce sont des plus dans votre côté. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans l'arrêté. Donc, dans l'arrêté, on prend la lettre et on se forme là-dessus. D'accord ? Alors, pour l'instant, j'ai été claire. Est-ce que ça va pour vous ? Oui, Alexandra ? J'ai juste une petite question. Donc, du coup, en fait, dans cette partie-là, on aura le droit de donner notre point de vue. Alors, oui, attention. En effet, et là, on va voir. Très bonne transition, Alexandra. Je vous ai donné, je vais vous donner ensuite les deux sujets. On va reprendre les deux sujets zéro, sans entrer dans les détails, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une correction. D'accord ? Mais je pourrais peut-être directement aller à la diapositive 4. Donc, on vous dit, dans le premier sujet, on y reviendra tout à l'heure, à partir de ce que Jean Gionneau désigne par l'image de la grande barrière, donc ce qui est dans le texte, vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal. Donc là, on a non seulement une idée dans le texte qu'on doit expliquer, et ensuite, à partir de cette idée, développer. Donc, c'est-à-dire que je m'appuie sur cette idée du texte pour ensuite donner mon avis. Attention à l'avis, puisque du coup, il faut garder une certaine distance. On privilégiera toujours le « nous ». Il est utile de... Pardon, je voulais dire « il est courant de... » Voilà, les pronoms indéfinis, parce que dans le « nous », il y a le « je ». N'oubliez pas. Donc, on proscrit le « nous ». Excusez-moi. Donc, c'est le « on », tout ce qui est pronom indéfini. Et dans le sujet des atriolés, toutefois, on nous donne un exemple. Vous vous souvenez, vous l'avez lu, ce texte, avec les souterrains, on rentre comme si on entrait dans l'antre de l'enfer, avec ce parking souterrain. Et la question, c'est « le gigantisme technologique est-il associé à la défaite de l'humain ? » Donc, quelque part, on nous demande de répondre à cette question. Mais bien sûr, vous n'allez pas dire « moi, je pense que... » Vous n'allez pas le dire clairement. Vous allez chercher des idées ici et là, dans les auteurs, dans vos connaissances personnelles. Donc, toujours en donnant des exemples qui pourraient illustrer, mais sans parler en votre nom. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence ? Donc, de citer les autres, les courants de pensée, les auteurs, etc., sans parler de vous. Et ainsi, on peut donner, on peut répondre à une question sans dire « je ». Bon, ça, on va y revenir. Donc, c'était simplement pour répondre à ta question, Alexandra. Mais je vais encore plus... Excuse-moi, on dira le « nous » de « majesté », c'est ça ? Au lieu de « je » ? Alors, non. On ne parle pas du « nous » parce que dans le « nous », il y a le « je ». Automatiquement, dans le pronom « nous », moi, je m'inclus. D'accord ? Donc, je me détache. On est plus sur des pronoms indéfinis. Il est courant de « on peut penser que ». D'accord ? Voilà. Alors, justement, quelles sont les compétences attendues dans cette épreuve de développement réflexif ? Alors, il y a deux choses. D'abord, par rapport au texte, il y a des compétences attendues par rapport à votre réflexion. Et par rapport, je dirais en tout premier à la compréhension du texte. Parce que si vous faites un hors-sujet que vous n'avez pas du tout compris le sens, par exemple, le sujet de la grande barrière, c'est cette différence entre, justement, les animaux et l'humain. Et c'est à cause de la cruauté, justement, de l'humain. Et c'est de sa faute, quelque part, qu'il y a une distance entre ces deux mondes. Et si on pense que la grande barrière, je ne sais pas, j'imagine, des candidats parlent de la grande barrière de corail, ce qui est arrivé dans ce sujet CRTE, on est complètement à côté. Voyez ? C'est un hors-sujet. Donc, la compréhension, c'est fondamental. Et aussi, comment vous allez analyser le texte ? Donc, l'analyse, bien sûr, découle de la compréhension. On est d'accord. Ensuite, il va falloir comprendre les implications de la problématique. Alors, et ça, c'est ça qui est compliqué chez les candidats, c'est cerner la problématique. Alors, on va voir comment sera formé votre raisonnement réflexif, avec cette phrase d'accroche, l'introduction, la problématique et le plan. La problématique, c'est une question qui est le centre de votre développement, le centre de votre raisonnement. C'est-à-dire, c'est ce à quoi vous allez répondre tout au long de votre développement réflexif. Alors, souvent, une problématique, ça commence par en quoi ? Ou par quel moyen ? Ou comment ? Voilà. C'est-à-dire qu'on se pose la question et on se pose la question de ce qui est identifié, de ce qui pose problème, là, dans ce texte. Voyez ? Et dans le problématique, retenez bien problème. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui est soulevé, là, dans ce texte ? La question à laquelle on doit répondre. Et ça, on va apprendre à l'identifier. D'accord ? Et ensuite, bien sûr, par rapport à vos compétences attendues, eh bien, ça va être de mobiliser vos connaissances et les éléments de la culture personnelle qui est en jeu, justement, dans cette épreuve. Donc, ça, c'est de votre côté. C'est-à-dire, dans ce qui va se passer, voilà, et qui ne se voit pas quelque part, tout ce qui se passe dans votre tête. Et ensuite, il y a tout ce qui se voit du côté du développement. Est-ce que vous allez structurer votre exposé ? Est-ce qu'il va y avoir une introduction ? Donc, ça, on verra comment... Là, je donne dans les grandes lignes. Et aussi, souvent, ce qui va être attendu, ça va être un développement équilibré. Parce que pour avoir vu des copies aussi de CRPE, parfois, les parties du développement réflexif sont plus courtes que l'introduction. Donc, là, il y a un problème. Voyez, par exemple, comment pouvez-vous avoir un développement, une partie développée plus courte qu'une introduction ? C'est un peu compliqué. Il faut aussi équilibrer. Et souvent, dans cette partie, dans ce développement, pardon, on atteindra deux parties. Parce que trois, il y a un risque au niveau du temps. Souvenez-vous, combien de temps devez-vous accorder à cette épreuve ? Est-ce que vous vous souvenez ? À l'épreuve du développement réflexif. Une heure trente, une heure et demie ? Une heure trente. Donc, une heure trente, avec trois parties, parfois, c'est compliqué. Donc, on préfère deux parties. Et pareil, pour avoir corrigé des copies, on se dit, c'est dommage, parce que les deux parties sont très équilibrées. Et la troisième, on retrouve des éléments qu'on retrouve dans la première. Donc, plutôt que d'en créer une troisième, rajoutez des éléments, peut-être, qui peuvent être tout à fait pertinents dans les premières. Ou, à la rigueur, vous ne les mettez pas, vous vous ouvrez pour la conclusion sur un autre sujet. Mais ne prenez pas de risque à faire une troisième partie qui n'en est pas réellement une. D'accord ? Voilà. Et bien sûr, une conclusion. Donc, la structuration de votre exposé, ça va être ça. Une introduction. On verra de quoi elle est composée. Un développement équilibré. Moi, je vous conseille en deux parties. Les deux parties bien travaillées. Et une conclusion. Alors, pour l'instant, avez-vous des questions ? Est-ce que ça va ? Oui, j'ai une petite question sur la problématique. Est-ce qu'il y a forcément une idée qui se dégage du texte qu'il faut absolument détecter et donc créer une problématique, une question ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs ouvertures possibles ? Même si les candidats formulent différemment, forcément. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera à noter ? Est-ce que le candidat a bien défini la problématique du texte ? Alors, ça, c'est une bonne question, Marie-Laure. Parce qu'on a deux sujets zéros qui nous montrent quelque part deux sujets différents. Puisque dans le questionnement, on n'a pas la même chose. Et aussi, comme je disais sur le premier texte, alors je prends ces deux premiers textes parce que ce sont des exemples que nous avons concrets à partir desquels on peut analyser ce qu'on va mettre en place par la suite. Donc, vous avez par exemple le texte de Jean Giono. Comme je disais, il y a des éléments qu'il faut comprendre dans ce texte. La grande barrière. Et si on n'a pas compris la grande barrière, eh bien, ça va être compliqué de faire la suite. Et ensuite, de cette grande barrière, on s'interroge encore sur cette expression dans la deuxième partie. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent de parler de grande barrière pour caractériser l'homme et l'animal à l'époque actuelle ? Donc, cette problématique, il faut la cerner. D'accord ? Par exemple, pour ce premier sujet. Par contre, pour le sujet d'Elsa Triolet, on nous parle d'un parking. Donc, le parking, on a bien compris, elle en a peur, c'est comme si, voilà, elle descendait dans les enfers, etc. Mais ça, c'était juste un exemple. Ce gigantisme technologique, il est illustré à travers cet exemple avec le texte d'Elsa Triolet, mais on peut parler de gigantisme technologique, avoir une autre problématique, toujours. Mais là, c'est quoi le problème ? C'est quand il est associé à la défaite de l'humain. Donc, c'est à mettre en lien à la défaite de l'humain. Donc, on peut se détacher complètement du texte en allant par contre, chercher des éléments qui vont parfois venir illustrer. Est-ce que j'ai été claire, Marie-Laure ? Oui, en fait, tout est dans la question. Tout est dans la question. Oui, c'est ça. Et le jour J, il faudra vous dire, alors, est-ce que j'ai un sujet qui ressemble à celui de Jean Gionneau ou est-ce que j'ai un sujet qui ressemble à celui d'Elsa Triolet ? D'accord. Voilà. Déjà, pour cerner, si j'ai un sujet qui ressemble à celui de Jean Gionneau, c'est-à-dire que j'ai des éléments du texte que je dois comprendre et à partir desquels je vais travailler pour la suite de ma deuxième partie. Donc, quelque part, il va y avoir une partie qui se base sur ton texte et une deuxième qui va s'en servir. Parce qu'il y a une compréhension, il y a un lien automatique. Toutefois, si j'ai un texte comme celui d'Elsa Triolet, c'est un exemple qui illustre ce gigantisme technologique dont il est question là, mais est-ce qu'il est automatiquement associé à la défaite de l'humain ? Alors, pour certains, oui. Alors, peut-être qu'il peut y avoir thèse, antithèse. Et puis, vous pouvez avoir une deuxième partie où vous pouvez être totalement le contraire à travers votre apport à des cultures littéraires ou artistiques. Alors, évitez, s'il vous plaît, de donner des exemples dans notre société de tous les jours. Par exemple, je donne un exemple, le gigantisme technologique. Certains vont parler de l'Europe, de cette unification. Donc, ce gigantisme à l'échelle géographique qui fait qu'on a des difficultés à la défaite de l'humain avec, par exemple, les personnes réfugiées. Donc, certains parlent des réfugiés, qu'ils soient politiques ou pas. Voilà. Et ça, c'est hors sujet. Et certains donnent leur avis, en plus. Donc là, on n'est pas en train de donner un avis sur la politique qu'on mène Emmanuel Macron ou quoi que ce soit, Angela Merkel. Vous voyez, si elle n'est plus en poste, mais voilà. D'accord ? Donc, ça, c'était important. Donc, se poser la question. Et vous allez voir. Donc, on va traiter aussi d'autres sujets. Là, ce sont deux seuls exemples, deux petits exemples. Toute l'année, on va travailler sur des exemples. D'accord ? Et aussi, l'arrêter, ça, c'est important, prévoit que le texte puisse être un extrait de roman, nouvelles, littérature d'idées, d'essais, etc. Donc, en fait, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez aussi avoir un auteur contemporain. Vous pouvez très bien avoir un texte de 2008, pourquoi pas, qui parle, mais que vous pouvez aussi replacer dans un contexte d'idées que vous pouvez aussi aller chercher au XVIe siècle, dans la période humaniste, etc. Pourquoi pas ? D'accord ? Donc, là, petit à petit, l'objectif de ces cours de développement réflexif, ça va être de créer des liens. Créer des liens entre ces périodes. Ce que je souhaiterais, ce n'est pas vous dire « Bon, voici le tableau que je vous ai envoyé avec les genres littéraires et les courants. Il faut l'apprendre par cœur. Tout est cloisonné. » Non, nous, on va travailler l'autobiographie, on va travailler le récit, on va travailler la fable, la poésie, le théâtre. Et tout cela, on va le rattacher à différentes périodes. Ce qui vous permettra, le jour où vous allez avoir votre développement réflexif, d'avoir une thématique bien précise. Donc, on travaille par thème sur des périodes différentes qu'on aura travaillées. D'accord ? Donc, quelque part, je dirais que vous aurez l'embarras du choix où, en fonction de vos souvenirs, d'évoquer des éléments automatiquement à rattacher une culture littéraire. D'accord ? Et je vous ai envoyé, ça, je vous le montrerai tout à l'heure, mais aussi un document parce qu'il y a aussi cette culture artistique qui est importante de développer à travers cette épreuve. D'accord ? Voilà. Alors, comment faire maintenant pour le développement réflexif ? Alors, la première chose, c'est que vous allez lire et analyser le sujet. Donc, la première chose, vous vous souvenez, on lit le sujet et on essaie de le comprendre. Donc, déjà, vous allez vous interroger sur les rapports entre le texte et le libellé qui aboutissent à la problématique. Donc, par exemple, texte de Jean Gionneau, il y a un rapport entre le texte et le libellé. Vous êtes d'accord ? Ensuite, ce qui n'est pas automatique pour Elsa Triolet, la problématique, donc ça doit aboutir à une problématique, c'est quoi la problématique ? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la question centrale que le texte amène à se poser et à laquelle votre développement va apporter une réponse. Donc, Jean Gionneau, on a bien compris, c'est l'idée de la grande barrière qui est quelque part mise en place à cause de la cruauté de l'homme et pour Elsa Triolet, quelle pourrait être la problématique ? C'est-à-dire la question centrale que le texte amène à se poser. Est-ce que vous auriez des idées ? Ce gigantisme technologique, Elsa Triolet, justement, par rapport à la période où elle vit, elle le vit très mal, ce gigantisme technologique, puisque ces parkings souterrains qui sont construits au sein des villes, elle les voit comme les entrailles de l'enfer. Mais est-ce qu'automatiquement, ce gigantisme technologique est-il associé à la défaite de l'humain ? Donc, on peut voir qu'en effet, parfois, ce gigantisme technologique, il est associé tel que... En tout cas, il est craint. Et comme on le craint, on en a peur, eh bien, on en fait... On en dresse un portrait terrifiant parfois. Mais ce gigantisme technologique, il a aussi... Des bienfaits. Comment ? Il a aussi des bienfaits. Bien sûr. Voilà. Donc, on pourrait être sûr, ce développement, sur une antithèse. Oui et non, pour caricaturer quelque part cette antithèse. D'accord ? Voilà. Mais ce gigantisme... Alors, en quoi le gigantisme technologique peut-il faire craindre ou en tout cas, est-il craint ou en tout cas, il y a une idée de créer en tout cas une atmosphère d'angoisse ? Mais est-ce que cette atmosphère d'angoisse, est-ce qu'elle est justifiée ? C'est ça, cette problématique. C'est ce que dégage le texte. Voyez ? Est-ce qu'on doit en avoir peur automatiquement ? Est-ce qu'on doit craindre ce gigantisme technologique ? Et on va voir que, eh bien, parfois, oui. Et parfois, non. Et c'est quand c'est nouveau, parfois, on a peur. Et puis voilà, on peut donner des exemples. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la problématique. Mais la problématique, bien sûr, on va travailler cela tout au long de la nuit. Donc, pour reprendre les deux sujets zéros, parce que ce sont les bases sur lesquelles on a des repères, pour Jean Gionneau, après avoir expliqué ce que Jean Gionneau désigne par l'image de la grande barrière, donc la grande barrière est construite par la cruauté et la malveillance de l'homme, donc première partie, on doit s'interroger sur la pertinence actuelle de cette expression. Et là, si vous n'analysez pas, pardon, le sujet correctement, vous allez perdre une partie des points. Parce que certains ont répondu à la question, vous vous interrogerez sur la pertinence de cette expression. Et bien là, vous ne répondez qu'à moitié. Parce que non seulement, il faut répondre quelque part à ce que cette métaphore, elle est justement employée, donc c'est ça, pertinence, ça rattache au fait qu'elle soit justement employée, pour définir la relation entre l'homme et l'animal, mais actuelle, il s'agit d'interroger cette relation dans le présent. Vous voyez ? Il y a bien deux dimensions ici à traiter. Donc vraiment, le jour du concours, ce sujet, et même dans les concours blancs, vous entourez, vous surlignez les mots importants pour ne pas passer à côté d'une consigne. Et là, vous ne visez pas la totalité des points. Ce serait dommage de perdre des points, surtout en se préparant de façon optimale. Ensuite, après avoir lu et analysé le sujet, vous allez rechercher des idées. C'est-à-dire, bon, je tombe sur un texte sur gigantisme technologique, qu'est-ce que je peux dire ? Bon, vous allez rassembler toutes vos connaissances sur l'auteur. Alors ça, parfois, ça va être un peu compliqué de se dire, cet auteur, est-ce que je le connais ? Alors déjà, la date de naissance, automatiquement, vous pouvez la rattacher à un cours en littéraire. De se dire, tiens, cet auteur appartient à tel courant, voici les idées de ce courant, voilà, parce que ça, il faudra absolument quand même avoir des connaissances là-dessus. Donc, le siècle, le mouvement littéraire, les problématiques de genre, est-ce que c'est une problématique qui était actuelle ou pas par rapport à cette époque, mais aussi sur le sujet abordé dans le texte. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce sujet ? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter sur votre brouillon tout ce que ce sujet vous inspire. Donc, il y a bien des idées. Alors, quand je dis inspire, c'est aussi tout ce à quoi ça vous fait penser. Tout ce qu'on aura vu dans nos cours, de se dire, ah oui, on avait parlé de ça et puis ça. Donc, peut-être des mots très brefs sous forme de tirer qui vont vous permettre, parce qu'à un moment donné, dans le rush, vous allez dire, ah, j'ai oublié de parler de ça. Alors que là, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont venir en débit, je dirais. Et dès le départ, moi, je vous conseille d'intégrer les idées du texte parce que vous l'aurez lu préalablement. Donc, vous allez se dire, ah, ça, je peux le rattacher avec telle ligne là que j'ai vue. Donc, très rapidement. Et vous pouvez aussi prévoir, donc, pour les développements réflexifs tels que les sujets des atriolés, deux colonnes, par exemple. Ce qui me permet de dire cela et dans l'autre colonne, ce qui me permet de prouver le contraire. Voyez ? Donc, si vous avez un plan thèse-antithèse, moi, je vous conseille de le faire en deux colonnes et de n'écrire que sur les rectos des pages parce que vous allez voir dans la précipitation, si vous devez retourner vos pages, etc., c'est compliqué. Et bien sûr, d'écrire en style télégraphique sans vous soucier de la formulation parce qu'on s'en fiche pour l'instant de bien écrire avec des mots sans faute d'orthographe. Là, on s'en fiche quelque part, c'est le brouillon. D'accord ? Voilà. Donc ça, après l'analyse, la recherche d'idées. Ensuite, va venir une phase très importante, l'élaboration du plan de la réponse. Alors, l'élaboration du plan, ça va vous venir peut-être... Alors, certains rédigent parfois une introduction, d'abord, et certains un plan. Donc moi, je pense que le plan peut venir en premier parce que vous avez des éléments du texte vous avez aussi quelque part prévu de colonne ou rassembler vos connaissances. Donc, petit à petit, vous pouvez dire bon, là, qu'est-ce que je peux maintenant dans tout ce que j'ai mis au brouillon ? Qu'est-ce que je vais mettre ensemble ? Qu'est-ce que je vais catégoriser ? Qu'est-ce que je vais répartir ensemble ? Donc, vous allez avoir une progression dans votre raisonnement. Vous allez dire il faut que je parte d'un point de départ à un point d'arrivée. Et qu'est-ce que je dois faire ? Souvenez-vous, convaincre, guider le lecteur à travers les idées que je vais lui apporter. Donc, que ce soit des idées sur lesquelles je vais m'appuyer d'autres auteurs, bien sûr. Ce ne seront pas les miennes, n'oubliez pas. Mais tout ce que je vais apporter va me permettre d'articuler ma pensée de façon logique et organisée. Alors, comme je vous disais, votre plan sera déployé en deux parties. Moi, je vous conseille deux parties. Et si vous êtes vraiment très très à l'aise, une troisième, mais vraiment attention au temps. Et vos idées, elles vont être soutenues par des arguments. Alors, parce que vous n'allez pas seulement dire l'auteur ou citer le texte, vous allez aussi apporter des arguments qui montrent que votre idée soutient cette problématique. Parce que, souvenez-vous, l'idée centrale, c'est la problématique. Donc, est-ce que ce que j'apporte comme information, là, est rattaché à ma problématique ? Si vous voyez qu'il n'y a aucun lien, c'est que, quelque part, ce n'est pas, vous n'avez pas formulé un plan qui est précis. D'accord ? Donc, non seulement vous allez avoir des arguments, des exemples variés, des exemples variés, ça va être de citer le texte, de citer, eh bien, d'autres auteurs avec votre culture littéraire, mais aussi artistique. Voilà. En tout cas, par rapport à cela. Et aussi, vous allez devoir montrer l'étendue de votre culture personnelle avec les exemples aussi que vous allez donner et de ne pas négliger aussi le développement de vos références artistiques parce que je dis aussi littéraires, mais il y a aussi les références artistiques. D'accord ? Donc ça, on le verra bien sûr à chaque fois qu'on verra un genre ou un courant littéraire. Et seule l'introduction et éventuellement la conclusion peut être rédigée au brouillon. Donc, en effet, une introduction, on a besoin de la mettre en mots précisément parce qu'on n'a pas le temps de le faire précipitamment. On a besoin aussi, voilà, de la recopier ensuite au propre. On sait qu'elle est sous cette forme. C'est juste le plan. Le plan, vous pouvez le mettre en forme de tiré et à partir de cela, vous allez rédiger. Mais ne rédigez pas tout sur tout, sur votre brouillon, votre plan, comme si vous voulez l'écrire sur la copie parce que vous allez perdre un temps fou. D'accord ? Voilà. Surtout que là, on n'oralise pas parce que si c'était pour oraliser, vous allez voir, en didactique, ça va être un peu plus compliqué parce que quand on a des traces écrites et qu'on doit oraliser, c'est un peu plus compliqué. Tandis que si on a un brouillon et qu'on doit mettre par écrit, c'est quand même plus facile de passer à l'écrit. D'accord ? Alors, pour l'instant, ça va ? Avez-vous des questions ? J'aurais peut-être justement une question concernant les idées. Est-ce que du coup, on peut mettre plusieurs idées dans une même partie ? Ce n'est pas gênant ? Alors, plusieurs idées, oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu ne te limites pas à une idée dans une partie. Si tu en as plusieurs, eh bien, tant mieux. Au contraire. Oui, oui. Parce que moi, je sais que, j'avais ma prof d'ESP l'année dernière, elle disait qu'à chaque fois, chaque partie devait avoir une idée qu'on développait… Ah ! Alors, dans une partie, il y a des sous-parties. Est-ce qu'elle parlait de sous-parties ? C'est-à-dire que si ton plan, partie 1, c'est expliquer la grande barrière chez Giono, tu ne vas pas donner qu'un élément, il y a peut-être plusieurs éléments qui vont montrer ta compréhension de la grande barrière. Donc, dans ta première partie, tu auras des sous-parties. D'accord. D'accord ? Parce qu'imaginez, une idée dans une partie, ça veut dire que dans deux parties, on a deux idées ? Oui, c'est pour ça. D'accord ? D'accord. Donc, généralement, pour équilibrer, vous pouvez avoir une multitude d'idées, mais si vous avez trois idées, trois idées dans chaque partie, c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, la rédaction de la réponse. Donc, comme je vous le disais, l'introduction, ça fait partie des éléments que vous allez peut-être rédiger directement sur votre brouillon pour ensuite leur copier au propre sur votre copie. Alors, l'introduction, elle comporte trois parties. Tout d'abord, une phrase d'accroche. Parce qu'il y a certains candidats qui commencent avec, par exemple, dans le texte 3, on est bien sur une thématique. Là, on est sur le gigantisme technologique, on peut être aussi sur le récit autobiographique, mais on peut être aussi sur la fable, sur le théâtre. Vous voyez, on est bien sur, en tout cas, une thématique. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas en tout cas commencer un raisonnement réflexif juste en mentionnant déjà un texte. Donc, une phrase d'accroche pour présenter quelque part le sujet. Ensuite, contextualiser. Donc, vous allez présenter l'auteur par rapport à cette thématique. Il y a un auteur qui est ici donné à travers ce texte. Eh bien, vous allez le présenter. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que vous connaissez ? Et surtout, après avoir présenté l'auteur et la contextualisation de la question, il va y avoir une problématique. La problématique, souvenez-vous, c'est tout ce qui... Alors, pour reprendre la diapositive, c'est la question centrale centrale que le texte amène à se poser et à laquelle vous allez répondre. D'accord ? Donc, c'est une question centrale qui est là parce qu'elle est importante et on ne vous la donne pas pour rien généralement. Et celle, c'est cette problématique à laquelle vous allez répondre. Alors, ensuite, vous allez annoncer votre plan après cette problématique. Donc, en quoi ceci, cela, nous pourrons, nous verrons dans un premier temps, comment... Alors, ça, c'est pour l'annonce du plan mais je tiens à préciser qu'ici, il va falloir des verbes d'action parce que vous allez voir que plus votre plan va être affiné, plus il va être précis et plus vous saurez où vous allez. Si le plan est vague, généralement, le développement est vague. Excusez-moi, Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de verbes d'action s'il te plaît ? Alors, je donne un exemple par exemple sur la musique. Un texte sur la musique et ce que procure la musique un sentiment d'évasion, un sentiment de tristesse, un sentiment de souvenir. Donc, on peut voir, nous verrons dans un premier temps quelles émotions et sentiments procurent la musique chez celui qui l'écoute par exemple. Donc, on va bien voir que vous allez parler des sentiments et des émotions et ensuite, donc là, ce sont des mots mais nous allons analyser les sentiments pour qu'on est bien sur des verbes concrets d'action. Par contre, si vous dites nous verrons les sentiments chez le lecteur, nous verrons les sentiments chez le lecteur. Là, il n'y a pas de verbe par exemple. Voyez ? Nous verrons les sentiments que peut ressentir à la rigueur mais donnez précisément votre sujet d'analyse. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre les deux explications ? Donc, plus vous serez précieux avec des verbes d'action et plus le lecteur sera guidé. Ça, c'est hyper important. Donc, préparez-vous pour le premier concours blanc. Ce que je vais attendre de vous, c'est cette phrase d'accroche. Quelque part, vous savez ce sur quoi vous allez être évalué. Donc, préparez-vous. Contextualisation, annonce du plan avec des verbes d'action parce que le lecteur aura besoin d'être guidé et tout au long de l'analyse du développement réflexif. Et bien sûr, l'introduction se fait en un seul paragraphe. Il n'y a pas de saut de ligne dans une introduction. D'accord ? Ça, c'est pour l'introduction. Ensuite, la rédaction de la réponse dans le développement. Pour que le lecteur là soit aussi guidé encore une fois parce que l'élément central c'est ce verbe. Je vais insister là-dessus mais je suis désolée. Il va falloir en prendre conscience. D'accord ? Guider le lecteur. Et vous allez devoir annoncer à chaque début de partie ce que vous allez faire. à présent nous allons relever les sentiments qui peuvent être ressentis chez le lecteur lorsqu'il écoute ou lorsqu'il y a cette écoute musicale etc. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné je sais ce que le candidat est en train de faire. Vous voyez ? Ensuite, on annonce l'idée toujours et on prévoit un saut de ligne entre chaque partie. Parce que comme je vous le disais il y a des parties où on ne passe pas de ligne où tout est c'est un seul bloc. Ça c'est horrible pour les correcteurs. Et dans les parties on a des sous-parties et elles sont visualisées par quoi ? Pas par un saut de ligne par un alinéan. C'est-à-dire qu'on écrit à deux carreaux. D'accord ? Donc, dans mon développement je dois avoir ma première partie que j'introduis à chaque fois pour dire ce qui va suivre et mes sous-parties je peux les repérer grâce à ces alinéas. Donc, pas de saut de ligne entre les sous-parties par contre entre chaque partie il y a un saut de ligne. Est-ce que ça va pour l'instant ? Oui. Très bien. Et entre chaque partie il y a un saut de ligne je viens de le dire. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? une transition parce qu'on ne va pas parler de quelque chose dans un premier temps et ensuite d'autre chose dans une deuxième partie sans articuler les deux. On va quelque part faire glisser cette deuxième idée progressivement. On va l'annoncer. On va l'amener. Et ça, ça va faire partie de vos compétences. j'en ai parlé tout à l'heure au tout début de vos compétences rédactionnelles. Vous vous souvenez on en a parlé tout à l'heure. Et là, croyez-moi que si le correcteur déjà se sent guidé même si vos idées ne sont pas excellentes même si elles ne sont pas que ce n'est pas poussé qu'on voit que c'est vraiment léger ou en surface déjà c'est un bon point pour vous. Donc, autant aller chercher des points là où c'est facile là où vous êtes prévenus. Excuse-moi, ça va être dans l'annonce de chaque enfin le petit paragraphe qui annonce l'autre partie là. Ce n'est pas la même chose que la transition alors si je comprends bien. Alors, vous avez une partie donc imaginez votre développement c'est deux parties partie 1 partie 2 donc entre les deux je saute une ligne parce que ce sont mes gros blocs mais dans mes parties j'ai des sous-parties des petits exemples des idées comme disait Alexandra non c'est pas Alexandra le prénom je me suis trompée de prénom peut-être bon c'est pas grave et bien les idées dans chaque paragraphe je les distingue avec ces alinéas d'accord on va continuer et ensuite la rédaction de la réponse avec la conclusion alors généralement la conclusion on n'écrit pas sur le brouillon parce que pour les candidats faire le plus gros c'est l'intro le plan on répond à la problématique et la conclusion on se dit généralement alors ne la bâclez pas la conclusion mais dites-vous qu'elle répond à la question posée dans l'introduction quelque part c'est un résumé de vos idées de votre raisonnement et elle peut aussi cette conclusion aboutir à un élargissement du problème une ouverture donc par exemple tout à l'heure je vous parlais de la musique si c'était ce dont il est question dans ce texte mais est-ce que d'autres est-ce que les arts je peux citer les arts à la fin de ce développement réflexif et savoir aussi n'y a-t-il que la musique qui procure cette sensation soit de plénitude ou de tristesse etc est-ce qu'on retrouve aussi ces sentiments et ces émotions dans d'autres formes d'art par exemple voilà donc ça c'était par rapport à la conclusion mais retenez qu'elle répond à la question posée c'est-à-t-il